Faire les choses parce que maman, papa a dit de le faire, mais vraiment faire les choses parce que vraiment tu aimes en fait, ça fait déjà la différence. Et aussi pas faire les choses, c'est très malgâche, mais pas faire les choses pour le regard des autres aussi. Tes collègues, ton travail, il faut vraiment lui donner de la valeur et comprendre que c'est là où tu vas investir tout en énergie, c'est là où tu vas investir tout en temps. Et il faut bien le choisir, franchement, il faut bien le choisir et il faut faire quelque chose qu'on aime, surtout quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous draine. Sinon, tu vas supporter la vie et tu vas démissionner et tu vas être misérable et rebelote, rebelote. Elle est CEO de Maswell Laboratoire. Avec nous, on a la chance d'avoir Stéphanie. Coucou, bonjour, merci. Alors, t'es rentrée il y a maintenant plus ou moins cinq ans pour reprendre Maswell Laboratoire, qui est une entreprise familiale qui a été créée en 2016. T'as passé plusieurs années à l'extérieur et t'as travaillé pour de grosses enseignes, on va citer entre autres L'Oréal, dans une interview que t'as accordée en 2022 avec ton frère Tine. Ouais. Vous sembliez tomber d'accord sur le fait que rentrer à Madagascar, c'était pas pour tous les expats, enfin pardon, pour tous les gens de la diaspora, pardon. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce constat déjà ? Que c'est pas pour tout le monde, les histoires des personnes en tout cas, déjà dans un premier temps. C'est vrai que quand on prend du recul, tu dois le savoir, je pense, mais Madagascar, c'est pas un contexte socio-économique, c'est pas le meilleur contexte socio-économique, c'est un peu une prise de risque en quelque sorte. Pour ceux qui ont déjà de l'expérience ailleurs, qui souhaitent rentrer, il faut s'attendre à un gap. Et ce gap, certes, il y a la famille, il y a les amis, il y a toujours l'entourage, mais parfois, ça suffit pas pour construire une vraie carrière professionnelle. Je pense qu'il faut vraiment être prêt à vraiment prendre ce gap, en fait, à prendre l'escalier. Et ça, c'est quelque chose dont je trouve, on n'est pas forcément prêt quand on est, par exemple, en France. Voilà, il y a des réseaux, il y a la diaspora, il y a des associations, etc. On nous stimule, on nous pousse vraiment à rentrer, à investir à Madagascar. Mais on ne nous dit pas, en fait, la réalité sur terrain. Et on ne nous prépare pas, je trouve. Et c'est pour ça que je pense que quand on prend le choix de rentrer à Madagascar, au-delà de, voilà, je pense qu'en tant que malgache, on veut tous développer, apporter notre contribution, etc. Faire quelque chose, ou alors retrouver, être proche de nos tiens, être proche de notre famille. Mais je pense qu'il faut vraiment quelque chose qui nous pousse et qui nous stimule au quotidien pour affronter, en fait, ce gap, en quelque sorte. Parce que le mode de vie, on ne peut pas dupliquer notre mode de vie à l'européenne, ici, à Madagascar. On ne peut pas, même notre mode de vie, notre façon de, nos amis, nos fréquentations, nos fréquentations ne seront pas les mêmes. Et ça, je pense qu'il faut vraiment être prêt. Et du coup, je tourne en rond déjà. Mais en gros, je pense qu'il faut quelque chose de plus fort. Il faut vraiment avoir un appel. Je dis ça, un appel, mais vraiment un appel pour Madagascar. Et vraiment voir quelque chose plus grand que nous, en fait. Parce que c'est vrai que, bon, le quotidien, c'est bon, voilà, on veut tous une vie stable, quelque part, on veut tous, voilà, si on investit, c'est vrai que quelque part, on attend à recevoir. Mais peut-être qu'on ne va pas recevoir dès les premières années. On ne va peut-être pas recevoir très rapidement. Et il faut vraiment avoir les épaules, en fait, pour se dire, bon, voilà, ça va prendre du temps. Et je vais accompagner cette vision. Je vais accompagner mon appel. Et c'est OK. Et on espère qu'un jour, on verra les fruits de ce qu'on fait. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment être prêt à ce gap-là. Qu'on ne nous dit pas forcément quand on est à l'étranger. OK. Donc, j'imagine que ça a quand même été dur pour toi. Au moins, les premiers mois, quand tu es revenu au pays, ça devait être un petit peu compliqué. Ah, mais c'était un... Ouais, je suis tombée. Franchement, je suis tombée. Il faut vraiment prendre la vérité. En fait, quand je suis rentrée en 2018, je ne me suis pas dit que je vais rester définitivement à Madagascar. Je me suis dit que je vais rester pour six mois. Et dans ma tête, c'était... Bon, moi, je suis une meuf de la com. Je vais faire de la com et je vais faire la com de ma soie. Donc, je suis venue avec la casquette de la responsable chargée de com de ma soie, en quelque sorte. Et puis, avant de partir, j'avais déjà, en quelque sorte, en gros, mon planning. Pour moi, c'était six mois. Qu'est-ce que je veux faire le premier mois ? Le deuxième mois ? Le troisième mois ? Le sixième mois ? Quels sont mes objectifs ? Etc. En fait, je me suis très vite rendue compte qu'après six mois, je n'ai pas attendu mes objectifs dans la com. Et je me suis encore plus rendue compte qu'en fait, même ce que je voulais réaliser à Madagascar, même pour la com de ma soie, je m'attirais des problèmes, en fait. Je m'attirais des problèmes. Ouais, carrément, je m'attirais des problèmes. Et c'est là où je dis qu'il faut se préparer, en fait. Il faut vraiment se préparer. Et le contexte, il n'est pas le même. Moi, je pense vraiment que je manquais de maturité, en fait, à l'époque. Et clairement, je sortais de mon expérience chez L'Oréal et je voulais faire la même chose. Je voulais faire la même chose. Je voulais, ouais, en matin. J'étais responsable communication influence. Et donc, je trouvais ça super innovant. À l'époque, en 2018, t'appeler les influenceurs, faire des conférences de presse. Oui, mais je trouvais le dynamisme trop chouette, en fait. Intégrer le digital, etc. Et puis, du coup, je poussais le truc à mort. Je poussais le truc à mort. Et puis, je me rendais compte que Madagascar n'était pas prêt. J'avais oublié que j'étais dans le domaine de la santé. Et dans le domaine de la santé, on ne peut pas forcément faire de la com comme chez L'Oréal. Et c'était, je pense, j'ai fait preuve d'immaturité, en fait. Le fait de ne pas avoir pris le temps d'apprendre le terrain avant de me lancer dans quelque chose. Donc, je suis venue pour six mois, à la base. Et puis, finalement, les six mois, ça s'est renouvelé. Ça s'est renouvelé. Et encore aujourd'hui, je suis là. Je ne fais plus que la cam, mais du coup, voilà. Je suis encore là. Mais justement, à quel moment, toi, tu fais le passage entre « Ok, je fais de la com », ou tu passes à un stade, un niveau, on va dire… Tu fais autre chose, tu dois faire autre chose. Stratégique, voilà, où tu deviens CEO de la boîte et que tu dois maintenant, voilà, du coup… Occuper d'autre chose. Occuper d'autre chose, voilà. Déjà, pourquoi et comment ça s'est fait, du coup ? Ça s'est fait malgré moi, mais finalement, j'aime bien la transition. Ça s'est fait, tu sais, à un moment, quand tu fais de la com, tu pousses les ventes, en fait. Tu fais de la com, tu pousses l'image de marque, tu regardes les chiffres, tu regardes les retombées. Tu fais de la com, tu fais de la com, tu fais de la com, c'est bien, c'est beau. Mais après, il y a un laboratoire qui doit suivre derrière. Il y a une production, tu fais de la com, et si la production, elle ne suit pas, tu fais quoi ? Tu tapes sur les gens, mais je fais là, ça bouge là, il faut bouger ! Tu fais quoi, en fait ? Ouais, voilà, tu vois. Je fais la com, mais il faut que toute l'entreprise soit prête. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, je le dis, je me suis prise le ministère, qui m'avait dit, Stéphanie, tu ne peux pas faire de la com comme ça, genre, tu peux faire de la com sur les compléments alimentaires autant que tu veux, tu ne peux pas faire... Tu ne peux pas, tu ne peux pas, parce que c'est un secteur un peu réglementé, donc au final, tu ne peux pas. Et du coup, il y avait ça d'un côté, mais de l'autre côté, il y avait aussi la production qui ne suivit pas. À l'époque, c'était mon père qui, du coup, gérait le reste de l'entreprise. Mon père, il ne suivait pas. Et après, tu descends sur terre, tu vois tes terre à terre et tu te dis, il faut que tu aides ailleurs, en fait, il faut que tu aides la production. Puis du coup, je suis passée de la com à la production. Maintenant, les formulations, je les connais par cœur. Et puis du coup, tu fais la production, c'est un cercle vicieux. Tu fais du contrôle qualité, tu vois qu'il y a des problèmes. Tu ne peux faire que de la production, que de la production. Il faut aussi faire de la qualité, de la qualité, de la qualité. Donc, tu passes maintenant dans le contrôle qualité. Après, tu vois que, je ne sais pas, la logistique, ça supporte. Punaise, il faut que tu te mettes un petit peu aussi à revoir ton parc logistique. Et puis finalement, la cam, c'est bon, la production, ça va. Puis voilà, le marché, il faut le dynamiser. Mon père, il ne peut pas tout faire, donc il faut que je fasse commercial. Et donc, des filles en aiguille, en fait, parce que j'avais cette volonté, en fait, à la base vraiment d'aider mon père, en fait. À la base, c'était vraiment ça. C'était, quand je suis venue, c'était de faire de la com pour aider ma soile, aider mon père, aider ma soile. Et en fait, en renforçant un département, un pôle, je mets au péril, en fait, les autres pôles, en quelque sorte. Donc, il fallait forcément que je sois un peu partout pour aider, pour que... D'accord. Mais est-ce que pour toi, ça n'a pas été difficile, justement, de rentrer dans des domaines dans lesquels, à la base, en tout cas, tu n'avais peut-être pas le bagarre en académique ni l'expérience. Genre, par exemple, tu passes de la com à, par exemple, le contrôle qualité. Je pense que c'est quand même un autre monde. Oui, carrément. À ce moment-là, tu te fais toujours accompagner par ton père ou est-ce que là, ton mode roue libre, entre guillemets, tu t'improvises d'expérience sur terrain grâce à la pratique ? Oui. Il y a des deux. Franchement, heureusement qu'il y avait mon papa. Mais après, mon papa, il ne pouvait pas tout le temps être là à répondre à toutes mes questions, à m'aider, à trapper mes gourdes, mes erreurs. Donc, après, il y a la passion aussi qui parle, tu vois. Je pense que c'est surtout ça. C'est le secteur. Déjà, les cosmétiques aussi, c'est quelque chose que j'aime. Et forcément, j'ai aimé la com. Mais après, j'ai aimé apprendre un peu plus sur les formulations, les composants. J'ai aimé dévorer ça. Donc, au final, j'ai dû beaucoup apprendre par moi-même, mais avec passion. Franchement, j'ai adoré. Après, ça va de fil en aiguille. Tu vois que tu as des problèmes de qualité. Je suis de nature quand même assez entreprenante. Franchement, j'adore chercher. Je déteste les problèmes. Même si je devrais les aimer, mais j'adore chercher et voir le truc se dénouer en quelque sorte. Et j'adore apprendre. On va dire ça. Donc, il y avait mon père. Mon père, il m'a beaucoup aidé. Et j'adorais aussi apprendre par moi-même. Justement, comme on l'a dit tout à l'heure, Masso Laboratoire, c'est une entreprise familiale. Oui. Est-ce que pour toi, le fait que justement, cette entreprise soit familiale, c'est un poids, une pression ? Ou au contraire, est-ce que toi, ça t'aide ? Déjà, je veux dire d'un point de vue psychologique, mais deuxièmement aussi, travailler avec la famille, par exemple, où il y en a qui disent « C'est trop compliqué, laisse tomber, je ne rentre pas dedans, parce que sinon, c'est pour s'embrouiller tous les jours avec les proches, c'est chaud ? » C'est clair. Ou dans ton cas à toi, est-ce que ça s'est passé comment ? Ça dépend des jours, mais si je regarde avec un peu plus de recul, franchement, c'est grave une force. C'est trop, trop, trop une force. Dans le sens où je suis quand même reconnaissante qu'on a un peu tous... Franchement, on a un peu tous le même esprit entrepreneurial avec mes frères. Et que mon père nous a donné, d'ailleurs. Donc ça, c'est un vrai point fort. Il y a une bonne synergie. Et aussi, mes frères, ils ont chacun un peu leur discipline, leur compétence, leur expertise. Et au final, je trouve que ça fait un bon match. C'est trop une force. Moi, je trouve que je suis trop reconnaissante. C'est trop une force. Parmi... Enfin, dans la vision de Masso Laboratoire. C'est la suivante, du coup, je vais lire. Chez Masso Laboratoire, nous souhaitons dévoiler à tous la beauté de Madagascar à travers le développement de cosmétiques actives, produits de bien-être et de santé à base de plantes médicinales de Madagascar et la valorisation d'un savoir-faire local. Dans certaines de tes interviews que tu as faites précédemment, on retrouve le fait que de grands groupes viennent puiser à Madagascar certaines ressources pour développer leurs produits cosmétiques. Ils ont, toi-même, justement, travaillé dans des grands groupes qui sont dans ce secteur-là. Le fait, justement, de ne pas voir des produits locaux transformés et consommés sur place, est-ce que ça a été une source de motivation, justement, pour te pousser à revenir ? Au-delà du fait que tu voulais effectivement appuyer ton papa, est-ce que ça a été un facteur quand même ? Oui, bien sûr. Localement, tu veux dire, la consommation locale, le fait que les personnes ne consomment pas locales, mais que, oui, c'est carrément... En fait, c'est ça, la vision de Masso Al et c'est ça qui fait que je me réveille tous les matins, c'est ça qui fait que je donne mes tripes tous les jours. Mais c'est... J'aimerais, en fait... Peut-être que je me trompe, mais j'aimerais, en fait, que les malgaches reprennent conscience de la richesse qu'il y a à Madagascar. Et pour que ça se fasse, il faut leur mettre à disposition des produits adaptés à leur pouvoir d'achat. Et voilà, par exemple, je prends, par exemple... Enfin, je suis dans la cosmétique, mais je suis aussi beaucoup dans la pharmacie et il y a un truc qui me scandalise et qui me choque un petit peu, c'est le fait que, voilà, tout le monde sait que Madagascar, c'est un pays avec une richesse florale, endémique, exceptionnelle, 83% des plantes sont endémiques. Tout le monde le sait et tout le monde le sait que la plupart, c'est même des plantes médicinales. Mais quand tu rentres dans une pharmacie, tu ne les vois plus, en fait, ces plantes médicinales-là. Tu vois, on le dit, Madagascar, c'est une pharmacie à ciel ouvert. Et quand tu rentres dans la pharmacie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Madagascar. Tu vois, il n'y a plus de Madagascar. Et ouais, c'est ça ma vision. C'est que les malgaches... C'est ma vision locale, en tout cas. Pour les malgaches, j'aimerais que les malgaches comprennent que... On le sait, il y a des plantes médicinales, on le sait, on le sait tous, je pense qu'on le sait, mais qu'on comprenne qu'on est capable, nous, malgaches, de faire aussi des belles choses, des beaux médicaments un jour, des beaux cosmétiques à la hauteur des grands groupes parce qu'au final, les matières premières, c'est les nôtres. Et on joue sur terrain. Donc, pourquoi pas ? Pendant la période où la Covid frappait un petit peu par ceux dans le monde, du coup aussi à Madagascar, j'avais l'impression, en tout cas, que tout ce qui était médicaments à base de plantes et huiles essentielles, en fait, avait quand même, on va dire, le vin en poupe. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a, d'une certaine manière, peut-être eu une prise de conscience, je ne sais pas, sur justement l'efficacité de ce que la folie de la folie à Madagascar pouvait offrir. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est retranscrit justement dans vos activités ? Parce que moi, c'est une impression que j'ai et je n'ai pas de chiffres pour appuyer ça, mais est-ce que toi, qui étant dans le secteur, est-ce que tu as quand même vu qu'il y avait peut-être une évolution du style de consommation justement vis-à-vis de ces types de produits-là ? Toujours local, localement ? Oui, je pense, oui, franchement, oui. Après, je pense que les malgaches jusqu'à là, ils se soignaient comme ça aussi. Il faut vraiment le dire, je pense que la population, les remèdes traditionnels, on les appelle comme ça, c'est vraiment dans la tradition en fait d'utiliser les plantes. Donc, je pense que oui, quelque part, mais non, dans le sens où les malgaches consommaient déjà comme ça. Après, je pense qu'à l'échelle internationale, oui, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience sur l'efficacité des plantes, des huiles essentielles et de nos plantes malgaches. Et justement, aujourd'hui, je parlais de l'international, vous exportez des produits ? Pas encore. Pas encore ? Oui, pas encore. Oui, c'est éventuellement quelque chose, j'imagine, à terme que vous envisagez. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour 2023. Ah oui ? Oui, c'est mes gros projets insourent. Excellent. Moi, je vais maintenant parler un peu plus de la structure de ma seule laboratoire parce que c'est vrai que, bon, j'ai l'impression qu'en général, le monde un peu pharmaceutique autour de la santé, tout ça, j'ai l'impression que ça reste un peu mystique, tu vois, ou en tout cas, moi, par exemple, je ne veux pas beaucoup passer d'informations là-dessus. Je voulais savoir déjà, vous en pouvez combien de personnes aujourd'hui ? On est 29. 29 ? Oui, 29. D'accord. Et toi, aujourd'hui, tu es en charge de chez là, c'est 29 personnes. Oui, c'est ça. Comment tu organises ta journée, justement ? Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais trop à cette question. Du coup, j'avais déjà préparé la réponse. Non, non. Je passe des lourdes journées. Franchement, je ne vais pas le cacher que le soir, quand je rentre chez moi, je suis claquée. Là, j'ai une petite mine, mais c'est parce qu'exceptionnellement, il y avait des gens hier chez moi, hier soir, mais mes journées sont trop lourdes. Alors, j'arrive à 7 heures. À 7 heures, priorité, pour moi, c'est le laboratoire. Donc, j'édite les fiches de production. Je prends un peu la casquette du pharmacien, au cas du pharmacien industriel. J'édite les fiches de production. En général, on a 4, 5 productions par jour, voire plus. Ça dépend des saisons. Et du coup, je fais les plannings et je m'assure qu'au niveau du labo, tout est OK, que le personnel, c'est OK. En fait, le fait de faire ça, donc ça, c'est OK. Le fait de faire ça, ça me permet de voir les achats après. Donc, je regarde les productions et du coup, je regarde les achats de matières premières. Est-ce que du coup, est-ce que c'est OK ? Et puis du coup, on va dire, le laboratoire, c'est de 7 heures jusqu'à 7 heures 45. 7 heures 45 jusqu'à 8 heures 30 le grand max. 8 heures 30 le grand max, il y a mon coursier qui part pour faire tous les achats. Donc, ça, c'est fait. Après, mon quotidien, c'est rythmé par des projets. Donc, par exemple, j'ai un projet avec la com, j'ai un projet avec les commerciaux, j'ai un projet avec la partie R&D, j'ai un projet même avec des intervenants extérieurs des dermatos, etc. Et donc, à partir de 9 heures, je me concentre à fond sur mes projets, en fait. C'est 100% projet. J'essaye de prioriser et j'essaye de passer du temps avec chaque personne responsable du projet. Ou, en ce moment, par exemple, à janvier, c'était phase de recrutement. Donc, tous les matins, c'était, je calque que des rendez-vous pour des entretiens. Et dans ce cas-là, l'après-midi, c'est que projet. Et dans toute ma journée, en gros, je gère les projets. Je regarde un peu comment ça avance, etc. Et vers 16 heures, là, je fais le contrôle financier. Je regarde comment ça s'est passé au niveau du recouvrement. Je fais les saisies. Et puis, j'essaye un petit peu d'anticiper le lendemain. Et du coup, je rentre chez moi vers 18h, 18h30. Plus curieusement, justement, tu parlais de recrutement. Les derniers recrutements que tu as lancés, c'était pour quel poste au sein de la boîte ? C'était en janvier. Il y avait plusieurs postes. Je cherchais une chargée de com. OK. Tu peux être exigeante là-dessus. À côté d'où, il y a moi, il y a la chargée de com. Je cherchais une chargée de com, je cherchais une vendeuse de magasin et je cherchais des animatrices. Justement, c'est un bon moyen justement de faire la transition vers, je pense, l'actu la plus récente, on va dire, je pense, pour ma seule laboratoire. C'est l'ouverture d'un accord Nord Shop. C'est ça. Vous êtes à Nalaquil ? C'est ça. Dans le bâtiment ? Tripolizza. On est à l'hôtel Tripolizza, à Nalaquil. En face des glaciers. Je pense que avant, du coup, la majorité... Comment se passait, en fait, avant l'ouverture de ce corner shop-là ? C'est comment vous place vos produits, en fait, dans des enseignes de grandes distributions et tout, c'est ça ? Oui. Je ne travaille qu'avec des revendeurs. Mes revendeurs, c'était principalement les pharmacies et les GMS, Score et Supermaquis. Et en fait, ça se passait plutôt bien pour le début, mais en fait, j'étais confrontée à ce problème de... Aujourd'hui, il faut savoir que c'est quand même sans référence, c'est quand même sans produit. C'est sans produit qu'on a développé et les pharmacies, en général, ce qui les intéresse, c'est les top 20, les top 10, tu vois, les top 10, à chaque fois, ils veulent que les top 10, sauf que des fois, il y a un client, par exemple, un consommateur sur Facebook qui va chercher ce produit qui n'est pas référencé partout et du coup, des fois, je ne sais plus quoi lui dire en fait, aux clients qui cherchent, je ne sais pas, le nouveau lancement d'il y a deux semaines, je ne sais pas trop quoi lui dire. Donc, je me suis dit finalement, pourquoi pas profiter d'un point de référence, en fait, un point où du coup, quand les produits, ils ne sont pas disponibles ni dans les GMS ni dans les pharmacies, les rediriger vers ce point-là en fait, pour qu'au final, le client, il soit content. Parce qu'il y a non seulement ce problème de non-disponibilité, mais aussi ce problème de, il faut suivre les stocks des pharmacies, il faut suivre les stocks et ça, franchement, c'est du travail. Et voilà, donc c'est pour éviter, c'est pour remédier à tout ça. D'accord. Mais aujourd'hui, donc, pour cette année en tout cas, il y a des ouvertures du Corner Shop. On a parlé tout à l'heure, il y a l'expansion internationale. Oui. Ça fait quand même pas mal de gros projets. Est-ce que toi, ce genre de décision-là, est-ce que ça se prend uniquement à ton niveau ou est-ce que par exemple, puisque c'est une entreprise familiale du coup, vous avez un genre de CA familial de temps en temps autour de la table ? Tout le temps. Nous, on fait des mensuels. Mensuels ? On fait des mensuels. Et tous les... Voilà, du coup, il y a le mensuel, je pense, bientôt là, qui va venir du mois de janvier. On fait des mensuels pour voir... Alors, début d'année, on fait quand même un meeting stratégie où on essaye de voir qu'est-ce qu'on va faire le quarter qui vient, qu'est-ce qu'on va faire cette année et même... Enfin, franchement, je sais déjà ce que je vais faire dans cinq ans. Ouais, ok, d'accord. Et en fait, on le fait de temps en temps, on fait un petit check-up en gros pour voir si on est toujours dans notre ligne stratégique en quelque sorte. Donc ça, on le fait de temps en temps. Mais après, tous les mois, franchement, on fait des mensuels et on regarde par produit, par client, au niveau des fournisseurs, au niveau des dépenses, au niveau des créances à venir, au niveau... On regarde un peu tout ça et ça nous permet, en fait, de rediriger les actions sur du court, moyen terme, en fait. D'accord. Mais moi, je veux savoir, parce que là, bon, je parle d'un point de vue en tant que consommateur, parce que du coup, je consomme du coup les produits Masoal et je voulais savoir est-ce que vous avez eu une gamme, on va dire, adaptée du coup peut-être pour les hommes parce que bon, je sais que peut-être on représente peut-être un marché... un marché. C'est très intéressant, pour exemple. Oui, c'est ça. Et moi, par exemple, je ne sais pas, je me dis, par exemple, quand j'achète une crème, évidemment, après, tu me dis, c'est le marketing, mais si je vois, par exemple, que c'est pour moi, je dis, ah, tiens, ça peut être pas mal, mais j'ai du mal à trouver ça, justement, en termes de produits localement, tu vois, et je voulais savoir est-ce que c'est quelque chose, déjà, est-ce que vous produisez ou c'est peut-être moi, du coup, qui est mal cherché ou est-ce que c'est quelque chose qu'on vous envisagez de faire prochainement ? Vraiment, en cosmétique, pas vraiment, en fait. En cosmétique, pas du tout. On fait des gels doux, voilà, je pars du principe que le gel doux, c'est pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'en cosmétique, on n'a pas de gamme homme. Mais ouais, c'est carrément, c'est criant, ça va venir. Ouais, c'est sûr. Parce que, par exemple, même, je ne sais pas si, j'imagine que techniquement, c'est possible, mais par exemple, le simple fait qu'il y a énormément d'hommes, par exemple, qui se rassent, tu vois, la crème que je mets, elle est vraiment bien. Elle a l'air bleu, tu vois. Il y a quand même une petite odeur, peut-être, bon, ça ne me dérange pas, mais j'ai déjà eu une remarque. Ta crème, c'est la crème inquiet que tu as utilisée, tu vois, genre, mais ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à voir. C'est clair. Après, j'avoue que les produits, il y a toujours un petit peu de ma touche personnelle. Ok. Et puis du coup, comme, ouais, j'avoue, c'est un petit peu mon goût pour l'instant. Donc là, je suis une nana. Mais ouais, il faut, franchement, on a la demande. Quand on en parle avec mes frères, c'est vrai qu'il faut. Non, non, il faut. C'est clair qu'il faut. J'espère bientôt. J'espère bientôt, vraiment. Moi, je me demande aussi, parce que ça, je suis très curieux par rapport du coup au cas de ma seule laboratoire. Vous existez depuis déjà plusieurs années quand même. Je pense, en tout cas, au vu des projets dont on a parlé, qu'il y a une vraie croissance qui est en train de se mettre en place, est-ce que vous avez déjà été approchée, par exemple, justement, pour être rachetée ? Oui. Et à ce moment-là, c'était dur quand même de prendre une décision ? Pas du tout. Ok. Non, pas du tout. Non, et ça revient, en fait, à la première question, dans le sens où il y a quand même un appel, il y a quand même une vision que j'aimerais, franchement, j'aimerais être là le jour où voilà, ma soile se développera dans plusieurs continents. J'aimerais être là, en fait. J'aimerais nous dire finesse. Depuis le début, depuis la cuisine, j'écris. Non, la question, elle ne s'est pas posée. Franchement, on n'était pas forcément à la recherche de financement pour ma soile. Non, la question, elle ne s'est pas posée. D'accord. Du coup, vous avez quand même un modèle économique, je pense, qui est vraiment sain. Du coup, si jamais vous arrivez quand même à... t'as dit justement que vous n'avez pas besoin de financement, vous pouvez autofinancer votre développement tout seul. Et je pense que ça permet aussi d'une certaine manière de garder justement cet esprit familial où vous êtes en contrôle de la vision et de tout ce qui en découle après derrière. Je vois que c'est quelque chose qui t'attire vraiment à cœur. J'imagine qu'il t'attire à cœur... À la famille, à tout le monde. À la famille, à tout le monde du coup, parce que c'est un peu votre bébé, on va dire ça comme ça. Quand tu fais un peu une... Tu penses un petit peu aux différentes étapes, aux différents caps que vous avez franchis. En tout cas, pour l'entreprise, c'était quoi le moment le plus difficile où peut-être à ce moment-là, tu t'es éventuellement dit « Bon là, si ça passe pas ou si ça casse, ça va quand même être compliqué pour la suite de l'aventure. » Est-ce que c'est un moment que vous avez déjà connu ? Alors soit, je n'ai pas d'exemple en tête. Je te réponds sincèrement. Mais moi, je pense qu'on a peur dans le sens où ce n'est pas anticipé, tu vois. Dans le sens où tu ne maîtrises pas, où il y a un truc que tu n'as pas vu venir. Mais au final, j'ai l'impression que le fait de faire notre suivi mensuel, le fait de... Bon voilà, tu vois, même par rapport à Covid, tu vois, on peut anticiper la fin de Covid, on peut anticiper le retour du Covid en regardant simplement ce qui se passe dans les pays voisins. Donc aujourd'hui, franchement, et je suis contente, donc non, on n'a pas eu de moment où on a eu peur. Si, enfin peut-être si, peut-être l'année dernière, tu vois. Là, il y a un exemple qui me vient en tête. Mais n'empêche, ça ne m'a pas... Je n'étais pas en panique, genre il n'y avait pas de... Tu vois... Tu ne perds pas le sommeil non plus quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, c'était par exemple, c'est vrai qu'à un moment, il faut le dire, l'année dernière, c'était une année dure pour tout le monde, je pense, avec tous les prix qui ont augmenté. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on se rend compte, oui, mais la trésorerie, elle est fine. Franchement, qu'est-ce qui se passe ? Nos fournisseurs, par exemple, cette semaine, peuvent me dire un prix et deux semaines après, peuvent me dire le double. Et c'est vrai que face à ça, c'est vrai que ça peut faire paniquer en quelque sorte. Tu arrives à la fin du mois, tu as des charges. Voilà. Mais après, c'est une question de bonne gestion, en fait, au final. Tu connais tes charges, tu sais que ça va venir, donc tu étalones petit à petit, tu vois. Donc, c'est vraiment une question de... Je pense, il faut... Pour éviter, j'espère vraiment pas avoir à vivre ce que tu dis, mais je pense que tout est une question de gestion. En fait, l'entreprise, ça se gère, ça s'anticipe. La gestion, c'est prévoir aussi. C'est surtout ça. Gérer, c'est OK, j'y risque de pas, mais c'est aussi beaucoup prévoir demain, prévoir dans six mois, prévoir dans un an et toujours avoir un oeil sur demain, qu'est-ce qui va se passer, en fait, et faire attention aux alertes et aux indicateurs. Et quant à tous ces indicateurs qui sont bien mis en place, tu amortis un peu la chute quand même. Tu essaies de... Voilà. Tu redresses, tu augmentes tes prix, je ne sais pas, mais tu essaies d'anticiper. D'accord. Aujourd'hui, on avait un petit peu parlé, justement, parce que c'est un sujet vraiment sur lequel je voulais aborder aujourd'hui. Tu avais parlé de la com, justement, autour de tout ce qui tourne autour du domaine de la santé, de la pharmacie, de la parapharmacie et cosmétique. Là, justement, tout à l'heure, tu me dis que tu as recruté un chargé de com. Oui. Comment ça se passe ? Oui, parce que du coup, à la base, tu as déjà des limites. Tu vois, tu as déjà, je pense, un cadre réglementaire, comme tu disais, qui limite peut-être les actions possibles. Comment est-ce qu'on fait, justement, dans ce cas de figure-là, pour continuer à promouvoir ces produits ? Peut-être de manière rénovante ou peut-être éventuellement juste améliorer deux, trois des trucs par-ci, par-là. Comment est-ce que toi, tu vois la chose ? Parce que je pense que forcément, ce qui drive un petit peu après les ventes, en grande partie, il y a aussi justement cet aspect com. Après, la com, c'est pas qu'avant aussi, il y a aussi tout ce qui est brand awareness, la nature de la marque et tout ça. Oui, c'est ça, en fait. Tu seras plus focus sur ça, en fait. Tout, en fait. Au final, bon, là, je te parlais des compléments alimentaires, etc. Mais après, je trouve aussi beaucoup des cosmétiques. Les cosmétiques, il n'y a pas de problème. Donc, le cosmétique, c'est un petit peu... Bon, ouais, j'appelle les gens avec les cosmétiques, en quelque sorte. Mais après, voilà, il y a beaucoup... on est là pour sensibiliser aussi. Donc, c'est vraiment sensibiliser sur... Tu peux parler d'une plante, tu vois, imagine que tu as trouvé un super complément alimentaire, mais tu peux parler de la plante et des propriétés de la plante sans forcément aller... Tu peux essayer de... Voilà, tu ne vas pas non plus straight en mode... Genre, tu imagines un peu si le doliprane il fait acheter... Ouais, Non, tu expliques, tu es plus là pour... Tu vas sensibiliser, tu vas apprendre le grand public, tu vas faire découvrir la... Ouais, c'est ça, tu vas apprendre, en fait. C'est plutôt ça, je pense, qui marche. Après, pour les cosmétiques, ça, bon, ok, c'est ok, tu vois. Là, tu peux mettre un petit peu en pratique tout ce que... Les gels douche, il n'y a pas trop le même pour les gels douche, tu vois. Et toujours un peu dans le cadre de l'ARH, est-ce que c'est compliqué de recruter, justement, dans ce domaine-là ? Par exemple, on parlait... Tu avais un département un département... C'est compliqué. Là, d'autant plus, parce que par exemple, il y avait un domaine, c'était quoi ? C'était recherche et développement, justement, par exemple. C'est qu'un genre de profil, tu vois ? Ça va être des chimistes, je travaille avec des chimistes, ça va être des pharmacologues, je travaille avec des pharmacologues. Hier, j'ai eu un rendez-vous avec un dermato, ça va être des médecins et ça va être des pharmaciens. Donc ça, c'est un peu les compétences qui m'entourent en quelque sorte, dermato, voilà, tous ceux qui connaissent la peau, le pharmacien, tout ce qu'il connaît, les pharmaciens industriels, ça je le recherche encore et c'est tout ce qu'il va connaître les bonnes pratiques de fabrication industrielle pour répondre aux normes pharmaceutiques, etc. Et chimiste, c'est celui qui va chercher la formulation, pharmacose, c'est celui qui va confirmer un petit peu les activités. Mais pour revenir à la question, j'avoue, franchement, c'est difficile. C'est difficile. Encore une fois, c'est parce que, par exemple, si je prends un étudiant diplômé, le gars, malheureusement, il n'a pas vraiment d'expérience parce qu'où est-ce qu'il va apprendre, en fait ? C'est aussi ça, c'est le contexte économique. Il n'y a pas vraiment, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas de vrai laboratoire de recherche, il n'y a pas vraiment. Donc, les gens, malheureusement, ils sortent avec un bagage théorique, mais pas de pratique parce que, malheureusement, à Madagascar, il n'y a pas de laboratoire qui peut les former, les recevoir, etc. Il y a encore tout un écosystème en vrai à mettre en place, je pense, pour qu'un jour, voilà, il n'y ait plus les mêmes difficultés qu'aujourd'hui, en fait. C'est ça, franchement, c'est difficile, mais après, moi, je prends ça comme un challenge. D'un côté, c'est bien parce qu'on va apprendre ensemble, on accepte de se dire, bon, ben voilà, on va apprendre, on va lire des thèses, on va apprendre, on va regarder ce qui se fait, ce qui se fait. Mais après, d'un côté, c'est vrai qu'au début, c'est vrai que c'est glamour de se dire, on va apprendre ensemble, et au quotidien, c'est quand la personne, elle ne suit pas ! Ça devient vite, on s'a levée les sourcils, là ! Ouais, c'est clair, et c'est vrai qu'après, au quotidien, c'est difficile, et ça remet vraiment en cause tous les jours, tous les jours, ce qu'on fait, en fait, on se remet en cause tout le temps, et après, il y a du bon, parce qu'au final, c'est comme ça qu'on s'améliore aussi, c'est en faisant des boulettes quand on apprend, et c'est difficile de trouver les compétences, franchement, c'est difficile. Ouais, mais j'ai l'impression, je pense qu'il y a, on parle souvent, par exemple, du secteur du numérique et du digital, où on veut former beaucoup de main-d'œuvre, et il y a des structures, effectivement, qui sont en train de se mettre en place, et peut-être des programmes d'accompagnement et autres. C'est vrai que dans le domaine parapharmacie cosmétique, ouais, c'est... Moi, franchement, j'aimerais bien le faire un jour. Ouais. Ouais, franchement, j'aimerais bien faire, c'est comme L'Oréal Academy, j'aimerais faire un Masso à l'Académie, tu vois, mais franchement, j'y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que, tu sais, par exemple, quand je prospecte, par exemple, les pharmacies, les pharmacies, c'est mes clients, j'ai un devoir de former les agents de comptoir, tu vois, et apprendre, voilà, la crème, l'application, comment ça s'applique, voilà, les tensions, etc. Et c'est vrai qu'un moment, c'était un projet, c'était, bon, avec mon équipe, voilà, on va faire le tour de toutes les pharmacies et les former. On a fait ça pendant un mois, on n'a fait que former, former, former les agents de comptoir. Et je me rendais compte que, que ce soit pharmacien, que ce soit, voilà, les agents de comptoir qui sont depuis des années, ils apprennent beaucoup, en fait, ils découvrent beaucoup de choses, surtout au niveau de la peau, voilà, les différents types de peau, etc. Là, je vais vraiment un peu technique, mais je me suis rendue compte que même, en fait, même eux, ils ont besoin de renouveler leurs connaissances et ils ont besoin d'apprendre. Je me suis dit, mais franchement, si un jour, j'ai l'opportunité de le faire, si j'ai vraiment de super... Là, franchement, je suis contente de mon équipe aujourd'hui, mais si mon équipe tient le coup et si vraiment, franchement, avec grand plaisir, franchement, j'aimerais trop faire ça et former... Moi, j'ai trop à cœur les pharmaciens, même si je ne suis pas pharmacienne. Un truc de fou. Mais leur apprendre, renouveler, en fait, les compétences, ouais, j'aimerais trop, franchement, à fond. Ah bon, on s'espère vraiment voir ça un jour venir. Puis bon, je pense qu'il y a aussi une vraie opportunité de business. Du coup, derrière, après, éventuellement aussi, tout autour de ça, justement, ou comme tu dis, par exemple, les pharmaciens qui veulent remettre leurs compétences, je suis sûr que, bon, ça ne dérange pas à ce que, justement, la mise à niveau soit payante, tu vois, parce qu'il faut bien que la structure soit viable financièrement. Mais je pense que ça peut être un vrai projet. Bon, je ne sais pas en 2023 pour vous, je ne sais pas, mais un jour, on ne sait pas où. Après, c'est juste, franchement, franchement, j'aime trop le partage. C'est... J'aime trop... Déjà, je me dis que, moi, je ne suis pas pharmacienne, je ne connais rien de base et j'ai pris un plaisir fou à apprendre tout ce que je sais aujourd'hui, ce que j'applique au quotidien. Je me dis, franchement, ça serait dommage et je pense que ça va, tu vois, dans ma vision de sensibiliser même les pharmaciens qui sont, en fait, au final, les premiers, tu vois, sur le banc, en fait, à pouvoir développer des médicaments, pouvoir développer des produits. Je me dis, franchement, si tout ce que mon quotidien, franchement, j'aimerais trop le partager aux pharmaciens pour qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire avec leur diplôme, combien plus grands, eux, qui sont diplômés, ils peuvent faire encore beaucoup plus pour Madagascar et développer aujourd'hui. Bon, il y a Masoal qui développe, voilà, des petits cospétiques, des compléments alimentaires, mais t'imagines si, par exemple, un pharmacien, avec sa légitimité, son bagage, il se rend compte qu'il peut faire encore plus, je pense que ça a tout à donner pour Madagascar et c'est pour ça que moi, je me dis, j'ai appris beaucoup de choses et franchement, je suis reconnaissante de tout ce que j'ai appris. Voilà, il y a tout le monde qui m'a déposé un petit truc, qui m'a appris des petits trucs et tout et c'est ça que j'aime trop partager. En fait, je me dis franchement, si je peux aussi donner autant aux personnes qui pourraient vraiment le faire, ça serait aussi cool. C'est vraiment magique. Écoute, là, on approche de la fin de la discussion. L'objectif de Storytime, c'est d'inspirer les gens ou de les encourager au moins à tenter de dépasser leurs peurs ou leurs a priori et autres pour qu'ils puissent justement s'accomplir, peu importe leur voie. Moi, je voulais te demander parce que j'ai l'impression que c'est un problème auquel il y a pas mal de jeunes qui font face en fait, c'est est-ce que toi, tu aurais des conseils pour eux pour qu'ils arrivent à justement trouver leur voie ? Toi, au final, de certaines manières, tu as toujours été autour du cosmétique et jusqu'au de la parapharmacie. C'est quelque chose que tu continueras sûrement pendant très longtemps. Est-ce que toi, tu as des conseils justement ou si tu peux partager un petit peu peut-être ton expérience sur comment justement tu en es arrivé à te dire ok, c'est ça que je veux faire parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de jeunes qui sont là, ils ont envie de faire quelque chose mais ils ne savent pas quoi, ils se disent que ça ne marchera pas, je n'ai pas d'argent ou pas d'argent, tout ça. Est-ce que toi, tu as des conseils qui vont dans ce salle-là pour justement aider ? Ouais, j'en ai plein mais franchement, ce n'est pas facile. Franchement, c'est une vraie question pour mon petit témoignage durant mes études, j'ai essayé trop de choses et franchement, j'ai fait du contrôle de gestion, j'ai fait des systèmes d'information, du management des systèmes d'information et en fait, le truc, c'est que quand je faisais un truc, en fait, moi, je suis très... Quand je ne le sens pas, en fait, je ne le fais pas en fait et quand je le sens à fond, je le fais à 1000%. Et franchement, j'ai la flemme de faire un truc que je ne veux pas faire. Vraiment, c'est ça, quand je sens que j'ai trop la flemme, franchement, je ne m'impose même pas de le faire et je pense que déjà, c'est regarder déjà ce qu'on aime, vraiment, et ne pas faire les choses parce qu'il faut de l'argent, ne pas faire les choses parce que maman, papa a dit de le faire, mais vraiment faire les choses parce que vraiment, tu aimes en fait. Déjà, ça fait déjà la différence. Et aussi, ne pas faire les choses, c'est très malgache, mais ne pas faire les choses pour le regard des autres aussi. Vraiment, tu vois, c'est ça. On se dit, bon, j'exagère, mais on peut se dire, la finance, c'est de la voie par l'excellence, voilà, t'es dans un bureau, c'est cool, c'est chouette, vas-y, je veux faire ça parce que ça va me donner un bon statut ou ça va, ça stoppe en fait parce que ce n'est pas une raison suffisante en fait qui va, parce que notre, en fait, il faut comprendre aussi, il faut que, il faut que, le travail en fait, c'est vraiment, c'est bizarre à dire, mais c'est un peu notre vie en fait, c'est là où tu investis toute ta journée, toutes tes heures, huit heures par jour, du lundi au vendredi, c'est là où tu mets toute ton énergie, tu passes ton temps, voilà, ok, c'est ce qui va te donner un salaire ou ce qui va donner une rémunération mais au fond, c'est aussi là où tu vas passer le plus de temps et tu vois plus tes collègues que ta famille en fait, tu vois plus que, moi je m'en suis rendue compte franchement, mais j'ai l'impression que je vois plus, genre, je vois plus mes collègues que mon chéri, tu vois, le soir, je le vois que le soir, je suis fatiguée, j'ai l'impression de faire la manger, je le vois le week-end, je profite samedi, on profite dimanche et puis bam, lundi revient et c'est bon, je suis avec mes... Et il faut vraiment se dire que tes collègues, ton travail, il faut vraiment lui donner de la valeur et comprendre que c'est là où tu vas investir tout en énergie, c'est là où tu vas investir tout en temps et il faut bien le choisir, franchement, il faut bien le choisir et il faut faire quelque chose qu'on aime, surtout quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous draine, sinon tu vas supporter la vie et tu vas démissionner et tu vas... Tu vas être misérable. Puis rebelote, rebelote, tu vas... Et je pense qu'il y a ça et après, je suis vraiment en contact tous les jours avec mes employés, mes équipes et je commence un petit peu à discerner un profil du travailleur malgache en quelque sorte mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de... Tout ne sera pas facile, tout ne sera pas tout rose, il faut aussi accepter d'apprendre, accepter que voilà, ce n'est pas parce que tu as fait une erreur que du coup, tu vas démissionner, tu vas partir, tu vas prendre un jour de congé, tu ne donnes pas signe de vie de... Il faut être professionnel qu'il y a un bout d'un moment et je ne sais pas si ça te parle à toi mais franchement, moi je le rencontre tout le temps et je suis là... Je n'ai pas envie d'être leur maman parce que je ne suis pas leur maman non plus mais je pense que... Oui, la discipline, il faut se dire mais punaise les gars, il faut être discipliné en fait et la discipline, c'est... Voilà, il y a des règles et suivre les règles mais aussi la discipline, c'est à travers le temps faire des efforts constants en fait. Et moi la première, des fois j'ai la flemme d'affronter mes problèmes au quotidien mais je me dis mais franchement, il faut que chaque soir, je me dise... J'ai été fière de cette journée même si des fois les journées sont pourries mais il faut que je me dise au moins j'ai réfléchi à ça. Vraiment, c'est la discipline et ça fait mal la discipline. Franchement, ça fait mal la discipline. Et je pense qu'il faut vraiment faire l'effort de comprendre que la discipline c'est important et l'organisation aussi. Je pense que ça va... Tout va ensemble en fait. Moi je mets tout derrière la discipline mais être grave... Moi je suis grave carré dans tout. Je suis... Je pense que... Ça c'est pour moi mais je pense pour les personnes qui veulent vraiment réaliser des grandes choses, il n'y a pas de solution miracle, c'est être discipliné et donner autant d'efforts d'une manière constante. Super. Du coup Stéphanie, merci beaucoup pour cet échange. C'était avec plaisir. C'est trop court. Vraiment je pense que en tout cas j'espère que tous ceux qui nous écouteront ou qui nous regarderont vraiment comprendront vraiment la valeur de ce que tu as pu partager et c'est aussi je pense aussi d'une certaine manière je pense un épisode aussi qui sera quand même j'ose le croire fortement écouté aussi par les membres de la diaspora aussi et du coup bon rentrer il y a beaucoup de choses à faire mais il faut savoir ce qu'on veut faire être conscient il faut juste être conscient que voilà c'est pas tout rose et que même c'est un peu compliqué souvent compliqué mais voilà il y a une phrase si je peux me permettre que mon père m'a dit et que du coup en fait c'est dans l'épée sous-développée franchement qu'il y a des personnes qui vont se lever et qui vont devenir fortes 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 c'est un pays pauvre la vérité c'est que du coup qui dit pauvre dit une forme d'éducation voilà etc et je pense qu'il faut être prêt à avoir les épaules et se dire écoute je vais pas manager genre déléguer tout et tout et m'attendre que tout se passe bien dans le meilleur des mondes non il faudra avoir triplé d'efforts franchement parce que malheureusement et heureusement en fait c'est beau au final de se dire que c'est dans ces pays sous-développés qu'il y a des des personnes très 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 fortes qui se créent des personnes qui étaient très très fortes qui se créent mais ça se crée parce que la personne elle était sur le terrain elle s'est battue elle s'est battue il faut être prêt à ça ouais voilà battons-nous continuons de nous battre franchement et puis vraiment beaucoup de succès pour ma seule laboratoire merci beaucoup et beaucoup de succès aussi pour Storytime merci bah écoute à très bientôt ça marche merci beaucoup Axel c'est parti Sous-titrage ST' 501